... La mode et challenge a inondé les réseaux sociaux en Afrique ces dernières semaines et l'équipe de football du Cameroun n'y a pas échappé. Après avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations, certains joueurs ont fait le buzz grâce à cette révérence devant Paul Billa, le président de leur pays. Ce geste, dos courbé, tête baissée et main en avant, s'appelle le Bidoum Challenge du nom du ministre des Sports du Cameroun, Pierre-Ismaël Bidoumquette. En décembre dernier, il était devenu populaire malgré lui après 7 photos où on le voit saluer le chef d'état camerounais. Les internautes s'étaient alors moqués de ce geste avec plusieurs détournements, acrobatiques, animaliers ou même avec un mannequin challenge sans bouger d'un millimètre. Le Bidoum Challenge a même eu droit à sa chanson. Se moquer des hommes politiques ou sur internet, ça n'a pas eu lieu qu'au Cameroun. En Côte d'Ivoire, un député dissident, Olivier Akoto, avait remporté une élection contre le candidat choisi par l'ancien président, Henri Conan Bédier. Alors pour s'en excuser, il s'est agenouillé devant lui. Et c'est ainsi qu'est né le Akoto Challenge. Et comme les Camerounais, les internautes ivoiriens se sont alors amusés à parodier ce geste en s'agenouillant devant les objets les plus improbables. De la Guinée en passant par le Kenya, d'autres internautes africains ont tenté de lancer des challenges similaires avec moins de réussite. Alors effet de mode ou message politique ? Nous avons demandé son avis à Jean-Pierre Boep, spécialiste des questions autour d'internet au Cameroun. Dans des sociétés, je ne donne pas toujours la parole à tout le monde. C'est une sorte de réponse de la jeunesse africaine connectée, qui vont donc comme ça profiter de chaque petit dérapage entre guillemets des hommes politiques pour tourner ça en dérision et en parodie un petit peu. Dans le cas du Cameroun, de malheureux événements récents ont amené les politiques camerounais à pointer un petit peu du doigt les réseaux sociaux, prouver que c'était vraiment l'élément à la base de certains dérapages. Ça peut-être contribuer à donner plus de popularité à ce challenge au niveau du Cameroun.